Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez voir, c'est un petit tuto très rapide. En réponse à une question qu'on m'a posée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des petites vidéos comme ça rapidement pour répondre à des questions. Car c'est parfois plus facile de vous montrer comme ça par l'image que simplement en répondant à vos commentaires. Donc ici, je vais vous montrer comment on crée une tour de température. Alors pour créer la tour de température, il y a plusieurs solutions. Soit vous la faites vous-même dans Blender Fusion 360 ou autre logiciel 3D. Mais franchement, pourquoi se casser la tête en allant sur Thingiverse par exemple ? On va en trouver de toutes sortes. Je vous mettrai le lien dans la description pour arriver directement sur la page qui reprend la plupart des tests de température. Ou sinon simplement avec température Tower, vous allez tomber dessus et vous allez pouvoir choisir celle que vous désirez. Bon ici, je vais faire une petite tour toute simple. Alors, enfin, je vais le faire. Elle est déjà faite. Ça ressemble en gros à ceci. J'en ai fait quelques-unes. Ici, je ne vous en montre que deux, mais bon, j'en ai un petit paquet. Alors l'intérêt de la tour de température en soi, c'est quoi ? C'est de pouvoir trouver la température idéale selon le PLA, l'ABS, le matériau que vous allez imprimer. Alors c'est très intéressant de le faire à chaque bobine, pas spécialement à chaque fois que vous rachetez une bobine. Si vous rachetez toujours la même marque, la même couleur, vous avez 90% de chance que la température idéale soit toujours la même. Mais quand vous changez de couleur, quand vous changez de marque, c'est toujours intéressant de se faire une tour de température avant de pouvoir commencer à imprimer des pièces correctement. Alors comment ça se passe pour la préparation de cette tour ? Je vous rassure, vous ne le ferez qu'une fois. Vous mettez ce fichier-là de côté dans un dossier, comme ça, il sera prêt à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc ici, ma tour commence au-dessus à 180 pour terminer en dessous à 220. Alors là, sur celle-ci, il y a une petite marque où il est marqué PLA. Là, personnellement, on va dire que c'est un seuil de température supplémentaire. Donc on va dire que là, c'est 225. Au niveau des réglages, moi, je les imprime en 0,2 et je viens juste ici changer la température en commençant par celle du bas la plus chaude, 225. Une petite vie à la vitesse 250, ça marche très bien. Et je découpe ma pièce. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors, une fois que vous avez votre découpe, le souci qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, c'est 225 degrés pour toute la pièce. Et nous, on veut ici qu'à chaque fois, il y ait une diminution de 5 degrés pour arriver au final à 180. Alors, comment on pratique ? On va enregistrer notre fichier. Alors, donc moi ici, je ne vais pas l'imprimer avec Octoprint, mais je vais l'enregistrer sous un fichier. On va mettre ça ici. On va mettre, voilà, dans mes documents PLA, 180, 200, je vais le laisser comme ça. Et maintenant que c'est fait, je vais avoir besoin d'une autre petite information. Je vais alors dans Aperçu. On va avoir besoin des numéros de couches. Alors, pourquoi faire ? Tout simplement, on va ouvrir un éditeur de texte. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour le Notepad++. Je vais aller ouvrir mon G-code PLA 180 à 220 degrés. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas détailler tout le G-code, parce qu'il n'y a qu'une commande, en réalité, qui nous intéresse. C'est le M104S225, qui est en fait la commande qui permet de donner la température à notre buse. Donc, on retient cette petite commande-là, et on va commencer à chercher ce qu'on appelle les layers. Donc, c'est ici les couches qu'on va changer. Alors, je vais regarder, je vais me mettre au plus bas. Voilà, niveau à peu près la 52e. Et je vais commencer à chercher, ici, le layer numéro 52. Alors, pour ce faire, vous voyez ici, un peu plus bas, vous avez le premier layer qui commence. Alors, c'est noté sur Cura de cette façon-là. Je fais un petit CTRL F pour avoir accès au moteur de recherche dans mon document. Et je vais au layer 50. Une fois arrivé à celui-ci, alors, un truc qui est bien pratique avec notre pad, c'est qu'on peut laisser ceci ouvert. Voilà, venir ici. Juste en dessous du layer 50, je fais un M104. Et je commence à diminuer ma température de la buse, qui est passée, donc, qui va passer de 225 à 220 degrés. Je reviens dans Cura, je passe à l'étage suivant, qui est à peu près, on va dire, au layer 110. On va arrondir un petit peu. Je viens ici changer 110. Je valide. Et juste en dessous, hop, M104. S. Alors, j'ai déjà oublié. Je suis à 215. Pour le suivant. Et je vais faire ça pour tout le fichier G-Code, jusqu'à arriver au dernier, au niveau des 180 degrés. Donc voilà, moi ici, j'avais déjà un fichier préparé avec le changement de température. C'est pour ça que je ne vais pas vous le refaire en plus dans cette vidéo. Mais une fois que vous avez terminé, il suffit simplement d'enregistrer ce fichier-là, de le mettre de côté. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, il sera déjà prêt. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide. J'espère qu'il va en aider certains qui se posaient la question de comment créer une tour de température. Ça peut vraiment jouer sur la qualité de vos impressions. Alors, gardez-les bien de côté. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas en stocker, je ne sais pas, moi, faites-vous un petit carnet avec la marque, le type de filament et la température idéale. Là, c'est à vous de voir comment vous allez gérer au niveau des températures de PLA. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à la partager au besoin, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.